Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip et des nouvelles catégories inédites. Je vous laisse découvrir ça, c'est en description malexasgo.fr Désormais, voilà, bienvenue, asseyez-vous, profitez de ça. Si vous buvez de l'eau, arrêtez tout de suite parce que vous allez régurgiter un petit peu tout ce que vous allez avaler. Si vous êtes en train de manger un peu du popcorn, tout ça, arrêtez aussi parce que, voilà, on peut vous blesser. Avec cette news-là, on peut vous blesser. On va parler des coachs qui ont triché. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer cette information, je pense que oui. Il y a 37 coachs qui ont été bannis pour Trich. Trich, ça veut dire qu'ils ont utilisé un bug du jeu où ils spawnaient un peu partout sur la carte avec une caméra et ils avaient les informations de tout le monde. J'ai sélectionné trois personnes en particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a la liste ici. Il faut savoir que 1% des démos de ces dernières années ont été analysées. analysées 1%, ça veut dire qu'on aurait pu encore détecter beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de fois où les coachs ont été pris la main dans le sac. Mais tranquillement. Et pour ceux qui se demandent qui a été sélectionné, etc., j'ai sélectionné Biggie, coach d'Eretix, notre équipe française, parce que bon, là, ça nous concerne directement, mais parce qu'il y a un passé aussi et on va en parler. J'ai sélectionné Pita, qui est un joueur quand même légendaire de Counter-Strike sur 1.6, etc., qui était le teammate de GateRite et ce genre de choses, et qui était le coach de chez Nip. Donc là, on parle aussi du tier 1, on parle d'une des plus grandes organisations mondiales dans l'eSport, on parle d'une équipe légendaire sur CSGO, voilà, on ne parle pas du tier 4 ou ce genre de choses. On parle aussi de Roban, donc qui est un joueur aussi légendaire, soi-disant intègre et ce genre de choses, qui est le coach de FaZe. Donc là, encore une fois, vous avez bien vu que j'ai sélectionné 3 profils assez particuliers. Bien évidemment, il y en a d'autres. Il y a eu le coach d'MIBR, il y a le coach de chez Mouz, etc., qui ont été bannis et ce genre de choses. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc pour mon ami Biggie, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc voici ce que c'est que le bug, entre guillemets. On a la cam qui spawn ici, voilà. Donc tu n'es pas en tant que coach, tu peux être sur la vue de tous les joueurs. Mais quand tu spawn, quand tu te connectes au serveur, il y a une possibilité de spawn avec la cam quelque part. Et là, voilà ce qui se passe. Il spawn ici, donc ça veut dire qu'il a l'info banane. Il a l'info banane. Donc vous pouvez voir ici, au niveau stratégique de l'équipe, parce qu'il y a un sujet qu'on va aborder juste après, c'est est-ce que les joueurs sont au courant que les coachs ont triché ? Est-ce qu'il y a une complicité avec les joueurs ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on va essayer de voir là avec cette vidéo. Donc là, on peut voir qu'il a l'info banane. Il dit les gars, il y en a deux bananes, etc. Est-ce qu'il leur dit sur le TeamSpeak ? Est-ce qu'il ne leur dit pas ? Tous les coachs ont menti. Tous les coachs ont dit, ouais, je l'ai utilisé. Mais wallah, sur la tête de mon enfant, de ma grand-mère, du paquet de chips que j'ai mangé il y a 8 ans. Je te jure, je lève la main droite et tout. Personne n'était au courant que je trichais. Mes coéquipiers n'étaient pas complices. C'est normal. Le mec, il est en train de tomber. Il va peut-être faire tomber une organisation, des joueurs, etc. Donc, voilà, ça sauve les meubles. Peut-être que les mecs ont pris des chèques, etc. Et j'en passe pour fermer leur gueule et pour prendre leurs sanctions, entre guillemets. Parce que franchement, c'est gravissime. Cette chronique est gravissime. Bien évidemment, j'ai eu mon accident et tout quand c'est arrivé. Donc, je n'ai pas pu traiter le sujet avant. Parce que ça, ça s'est passé il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, on est là. Voilà, donc là, on peut voir que le monsieur a l'info des deux bananes. Des deux bananes, c'est classique, c'est classique. Donc là, on a une mollo. C'est normal. Il y a une prise de la banane qui va être faite là, ici, au niveau du radar. On le voit. C'est normal. C'est classique. C'est l'overtime, les gars. C'est l'overtime. C'est un moment clé aussi. C'est un moment clé, les gars. Le use bug, il n'a pas été utilisé avant. Il a été utilisé en overtime. Donc, voilà, on va voir. Donc, on play. Et là, on a une mollo. Tac, il y a des flashs qui partent. Oh, double mollo ! Qui c'est qui double mollo pour aller banane ? Qui c'est qui double mollo pour avancer banane ? C'est-à-dire que tu mets une mollo ici. Et hop, tu prends cet espace. D'accord ? Regardez bien ma souris. On prend cet espace. Là, l'espace n'est pas pris. Il y a une double mollo qui part. Plus une flash. Ok. 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 Je ne sais pas. Peut-être que c'est une nouvelle méta. Là, il y a une H1 qui part. En plus. En plus, au cas où les mecs, je ne sais pas, au recross ou je ne sais pas quoi. Donc là, on se dirige. Tac, 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 tac. Regardez. Donc là, on voit bien le monsieur aller au niveau du cercueil. Et ici, la petite reprise. Ça, c'est une classique aussi. On le sait. Regardez ici, l'attaque. Comment c'est chelou. Hop. Il y en a un qui se place derrière le muret. Ici, on l'a vu. Il se place derrière le muret. Donc, il est anti-flash. Et là, il y en a un qui garde la ligne ici. Voilà. Et là, hop. La flash part. Tac. Décale. Ici. Voilà. On est caché derrière le bordel. On sait qu'il est là. On va le chercher. Il y a un trade. Regardez. On sait maintenant qu'il y en a deux. Pendant tout ce temps, le coach voit tout ça. Donc, on sait qu'il y en a deux. Regardez ici, les mecs du mid. Les gars, il reste une minute. Il y a 16-15. Le coach ne parle pas aux joueurs. Mais je trouve que ces joueurs-là sont des génies. Alors, ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Très lucides. Très clairvoyants. Très ce que vous voulez. Donc là, on est en train de se diriger. Donc là, il y a un trade. On est 4v4 désormais. On est 4v4. Et on sait qu'il y en a encore deux au niveau de la banane. On va en A. On va en A. Les deux ici. Ah, ah ! Vous voyez la petite cam qui bouge ? Voilà. Donc là, peut-être qu'il y a des coachs aussi qui ont dit « Wallah ! Promis, j'aurais craché ! » « J'ai pas touché ma souris. » C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont pop sur ces caméras. Ils ont dit qu'ils ont retourné Windows toute la game. Voilà. Et il faut savoir qu'on a des analyses. On a des analyses de tout. Et on voit bien que là, il y a un petit... Le monsieur a touché la souris quand même. Donc là, on est en train de s'en aller. Regardez. On est en train de s'en aller. Il reste 56 secondes. 16-15, qu'est-ce qui se passe ? Les messieurs reviennent en B. Les messieurs reviennent en B. Les messieurs reviennent en B. Regardez le monsieur ici. Regardez le monsieur. Couteau. Couteau, monsieur. Couteau. Couteau. Personne n'est sur le BP. Personne n'est sur le BP. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que moi, je sais qu'à 40 secondes, contre Jalapinho, il ne va y avoir personne sur le BP. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de B fixe. Il n'y a pas. Il faut savoir que le coach n'a pas le radar. Donc, il ne sait pas si machin et tout. Mais il sait. Je ne sais pas. Il peut entendre. Là, il a le son. Il a le son des bruits de pas. Genre, les deux, ils partent. Il n'y a personne BP. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, on nous a dit. Vous pouvez voir que c'est très très long. D'accord ? C'est très très long. On voit ça pendant très longtemps. Et quand on passe au côté terreau aussi. Quand on switch comme ça. Bon, voilà. Je vous la fais à l'envers. Quand on switch de BP, on a exactement la même cam. Vous vous rendez compte de ce que c'est comme avantage tactique d'avoir la banane, d'avoir l'info banane ? Combien il y en a qui défendent ? Est-ce qu'il y a des mecs en attaque ? Les défenseurs peuvent rester BP, garder leur smoke, garder leur flash, garder leur mollo. Dès que le coach va en voir un, il dit. Oh, les gars, ça pue, banane. Là, hop, le mec, il se moque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de la triche. C'est de la triche pure et dure. Ça, c'est Biggie. D'accord ? Ça, c'est Biggie. Donc, ça, c'est Biggie. Je ne sais pas. Moi, c'est mon ressenti à moi personnel. Je ne sais pas. Peut-être que les joueurs ne le savent pas. Il faut savoir qu'ils ont tous tweeté. Voilà. Jésus, Marie, Joseph, Mohamed. Tout le monde. Ils ont dit. Ils ont mis tout le monde dedans dans les tweets. Je te promis. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le coach, il a fait ça tout seul. C'est lui. Il est méchant. C'est lui. Donc, ils ont été bannes. Ces coachs-là, bannes de la ligue. Plus le droit de jouer, de coacher, etc. Ni sur SEA, ni sur SN, ni Dreamhack, ni rien du tout. Donc, leur carrière est foutue. On va parler de Pita maintenant. Pita qui, voilà, contre Astralis, NIP, tout ça. Il spawne ici. Voilà. Il spawne ici. Il a cette petite cam. Il a cette petite cam ici. Donc, là, c'est le pistol, les frérots. Le match va commencer. Mais vous avez compris un peu le principe. Donc, là, voilà. Il ne regarde pas. On ne sait pas. Donc, là, il a l'info. Je ne sais pas si. Donc, ni PCT. Donc, là, il a l'info, ce Spawn Tero. Est-ce que ça vient ? Est-ce que ça ne vient pas ? Voilà. On ne sait pas. Donc, là, il va y avoir un échange de duels, etc. Mais regardez. Voilà. Il tourne sa petite caméra. Ça, c'est du direct, les frérots. Ce n'est pas des fausses. Donc, il a l'info Monster. Au cas où. Il a l'info ici. Là, voilà. Il a l'info s'il y en a Water également. Il le regarde. Ça va, frérot ? Bien ? Ouais. Non, je ne le dis pas, moi, mes joueurs. Non, je ne le dis pas. Donc, voilà. Et on a Roban aussi, qui est une légende. Je suis extrêmement déçu. Voilà. Là, Astralis, 7-0 contre Face. Bon, là, Roban a dit, moi, je n'ai pas utilisé la cam. Donc, voilà. Ça, ça décharge, entre guillemets. Il a dit, il y a une seule fois où j'utilise la cam. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autres vidéos sur lui. Et on s'est pris une rooste. Ils ont pris 16-0, frère. Ils ont pris 16-2. Donc, pourquoi il aurait utilisé la cam ? Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais, il regarde. Regardez le round. Voilà. Il les regarde. Il voit qui va dans le pop. Il dit, les gars, il y en a un pop. Donc, prenez le pop. Là, les mecs vont double H dans le pop. Ils vont mollo. Il va dire, vas-y, il est gros mur. Il est passé électrique. Là, il monte sur le verre. Tu as les infos. Enfin, vous vous rendez compte de l'avantage stratégique que ça peut donner. C'est de la triche pure et dure. Mais, bon. Là, ça décharge. Il dit, les gars, on s'est fait rouler dessus. Il a tweeté. Il a dit, moi, je suis là depuis 20 ans dans le circuit. Je n'ai jamais triché. Je n'aime pas ça. Et les cheaters. Moi, je ne fais pas ça. On voit là qu'il utilise le bloc. Enfin, qu'il utilise. Il regarde un peu tout. Il s'en fout. Il a dit qu'il s'est muté sur le vocal. Voilà ce qu'il a dit. Roban a dit, je me suis muté sur le vocal. Je n'ai donné aucune information à mes joueurs. Et c'est vraiment probable. C'est-à-dire que là, on voit bien que le mec jaune était parti. Il y a eu une prise du jaune avec une mollo. Ce genre de choses, etc. Donc, à sa décharge, je pense que pour lui, c'est peut-être vrai. Mais, comme je l'ai dit au tout début, il y a 1%, 1% des démos qui ont été regardées. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des démos qui ont été utilisées il y a très longtemps. Il faut savoir qu'il y a des très vieux matchs. Donc là, je vais vous montrer par exemple la chaîne. Rapidement, il y a de la démo sur absolument tous les coachs. J'en ai sélectionné 3 parce qu'on ne va pas en parler pendant 1000 ans non plus. Mais c'est pour vous montrer que ça. Et surtout, la suite, les amis. On va parler de Pita. Qui est Pita ? Pour ceux qui ne connaissent pas Pita. Pita, il y a quelques années. Donc, en 2015, les gars. Ce n'était pas il y a très longtemps. Donc, newsé sur HLTV et ce genre de choses. Il a été un porte-parole pour organiser un événement caritatif. Genre, bonjour la Croix-Rouge. Venez, voilà, l'abbé Pierre et compagnie. Je récolte de l'argent. Et le mec s'est barré avec la recette. Il s'est barré avec les sous récoltés. Donc, c'était un énorme scandale. Derrière, il a disparu de la circulation pendant 2 ans. Et ce genre de choses et tout. Et il est revenu avec les frérots Getrite et compagnie pour les coacher. Parce que c'est ses frérots. Enfin, ils se connaissent depuis des années. On sait très bien que la copinerie... On sait très bien que la copinerie dans le milieu de l'e-sport, ça vous donne des postes. Tu peux être fort sur le jeu. S'il y a quelqu'un qui est fort et qui est copain, ce sera lui qui sera pris. Si tu es fort dans le jeu et qu'il y a quelqu'un qui est moins fort et qui est copain, ce sera systématiquement le copain qui sera pris aussi. Enfin, vous avez compris où est-ce que je vais en venir. Et là, Pitta, le monsieur a déjà un passé un peu douteux. Et on en est là. C'est très très grave. Et la deuxième news, c'est GMX Reveal Epsilon Match Fix Case. Donc, match fixing d'Epsilon à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, c'était Big E, GMX. Donc, Big E était dedans. Scream, Uzi et Foxio. Ils ont été bannes de tout ça et pas des bannes, etc. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait Brax aussi avec iBuyPower et toutes ces histoires-là. Donc, Big E également aussi un petit passé douteux où il a triché. Mais il revient quand même sur la scène. Il est quand même coach. Il est quand même avec les poteaux de la scène. Voilà, puis c'est son frérot et ce genre de choses. Et là, maintenant, ils sont démolis. Voilà, ils sont démolis. Ils sont démolis un petit peu au niveau de leur réputation. Mais non. Voilà, ils étaient démolis en 2015. Mais ils reviennent quand même au devant de la scène. Ils prennent 3, 4, 5, 6 000 euros par mois pour être coach. Et même là, qu'ils se font allumer et que moi-même, j'en parle et tout, ça ne servira à rien. Parce qu'au final, je vais juste me faire des ennemis. Big E, ce ne sera jamais mon pote parce que là, je suis en train de parler alors que je n'ai rien de personnel contre lui. Mais le monsieur, il va faire quoi désormais ? Il va aller sur Valorant. Et il va coacher, je ne sais pas moi, il va coacher son frérot Scream ou il va coacher une équipe Existence. Peut-être Existence qui va faire son équipe et ce genre de choses. Bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo ? Merci pour ton sub, Charbi, c'est très gentil. Donc, c'est très, 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 très dur. Pour moi, je trouve ça extrêmement dramatique. Je trouve ça extrêmement chaud. Donc, plusieurs points sur cette vidéo. On a des mecs qui trichent, etc. Il y a eu des coachs qui ont été bannes. 1% des démons ont été vus. Donc, peut-être qu'il y en a plus. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Est-ce que les joueurs sont complices ou pas ? Imaginez qu'il y ait des décisions qui soient prises en disant les joueurs sont complices. Ça veut dire que tu bannes 37 équipes de 6 personnes. 5 joueurs plus un coach. Il n'y a plus de Sense SGO, c'est fini. Merci au revoir, c'est la chicha. Donc, ça veut dire détruire toute la scène. Donc, vous vous doutez bien aussi que ça n'arrivera jamais et que même s'il y a des méchants garçons, on s'en fiche. On s'en fiche parce que l'argent, parce que les copains, parce que tout ça. Donc, voilà. L'avenir nous dira un petit peu ce que vont devenir ces personnes-là. Mais moi, je ne m'en fais pas pour. Croyez-moi, je ne m'en fais pas pour. Ils vont percer. Enfin, ils ont percé déjà, mais ils vont continuer de se prendre un peu des sous à droite, à gauche, dans le game parce qu'ils ont un passé. Ils vont dire, moi, pendant des années, j'étais coach là-bas. Moi, pendant des années, j'ai fait ça. Moi, j'ai même organisé des tournois caritatifs. Oui, tu as volé l'argent, c'est normal. Donc, voilà. C'est la fin de cette chronique, les amis. On vous aime. Abonnez-vous. À bientôt. C'est dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada